Je m'appelle Laurent Pelletier, je suis enseignant à la fac de médecine en biologie cellulaire. Je suis également chercheur, je travaille sur le neuromusculaire et l'hémyopathie en particulier. Et puis j'ai une activité hospitalière dans le service de virologie. Ça fait 25 ans maintenant que je suis en activité, je commence à avoir une certaine expérience de mes trois métiers ici à l'Unigère. J'ai intégré le programme de mentorat sur une décision tout à fait individuelle. J'ai trouvé cette initiative très intéressante. Et en tant qu'enseignant et tuteur ou accompagnant d'étudiants depuis le début de ma carrière, je me suis simplement dit que sans doute je pouvais aider dans cette initiative. Je pouvais participer sans compétences particulières. Je n'ai pas de formation en ressources humaines ou quel que soit le domaine qu'il a été nécessaire d'acquérir. Donc on ne se connaissait pas avant. Je ne connaissais pas la discipline d'exercice de ma mentorée, ni même l'université. Enfin, bien sûr que je connais l'université, mais pas du tout le fonctionnement de cette université, les carrières et ainsi de suite. Et ça a été une découverte. Et en fait, on a joué tous les deux sur ce questionnement qui était de se découvrir. C'est-à-dire que, certes, elle était mentorée et moi mentor, mais en réalité, la relation s'est très vite équilibrée. On s'est interrogé, on s'est découvert. Et c'est à partir de là, de cette vraie curiosité qui était réciproque, que l'on a vraiment progressé. Et d'ailleurs, j'ai bénéficié de ce programme aussi, en tant que mentoré, au final, parce que de ces rencontres, j'ai pu sortir un bénéfice direct, puisque j'ai candidaté pour une promotion. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. Et la relation qu'on avait était plus amicale qu'autre chose. J'étais venu sans compétences particulières, simplement en me disant qu'accompagner, peut-être, on pouvait aider. Et c'est ce que j'ai trouvé. La formation associée au programme de mentorat a été, selon moi, absolument indispensable, parce qu'à priori, je n'avais pas d'idée du cadre dans lequel exerçait ce mentorat. Alors, même si, bien évidemment, c'est une activité quotidienne que j'ai d'accompagner des jeunes. Donc, je sais établir une relation de confiance avec un étudiant ou une étudiante, mais avec quelqu'un qui est équivalent à moi, qui est un professionnel, éventuellement de mon âge, même peut-être plus âgé que moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Donc, j'ai eu besoin de cette aide. Et puis, des conseils qui ont été donnés aussi, ce n'était pas qu'un cadre, c'était des conseils sur comment interagir, où s'arrêter, quelles sont les limites dans la relation. Par rapport à cette organisation également, ce qui est important, c'est qu'il y ait un temps dédié, parce que c'est vrai que finalement, le mentorat pourrait être compris. Enfin, j'aurais pu très bien imaginer un mentorat au sein même de ma structure, au sein de mon équipe, j'imagine qu'il y a plein de personnes qui pourraient bénéficier de cela, qui en auraient besoin. Pour autant, on est pris dans les activités quotidiennes. Et si on ne bloque pas ce temps, si on ne s'arrête pas, si on ne sort pas, on n'a pas cette occasion de s'ouvrir et de travailler sereinement avec quelqu'un. On a bien fait connaissance, et d'un point de vue aussi personnel, je connais la structure familiale, l'historique, et elle connaît également le mien. Et c'est quelque chose qui a un poids assez important, surtout que c'était une mentorée, et donc elle a un parcours de femme et de mère, avec les difficultés professionnelles que ça occasionne. Donc c'est quelque chose qu'il fallait prendre en compte dans la discussion. C'est vraiment très intéressant, très enrichissant. Je vais recandidater à ce programme qui m'a beaucoup plu, qui m'a apporté beaucoup, qui est très enrichissant, pour découvrir à nouveau notre contexte, une autre personne, un autre parcours de vie professionnel et personnel, et pouvoir aider à mesure du moins possible.